Il faut se souvenir que le budget entre 1962 et 1965, le budget algérien, est alimenté à 40% ou 50% par la France. C'est un choix qu'a fait De Gaulle en disant qu'il faut éviter la congolisation de l'Algérie. C'était une expression qu'il avait. Donc il faut aider absolument le pays à s'en sortir. On y met de l'argent et on envoie des coopérants de façon massive. Et c'est de faire ce qui n'a pas toujours été fait à l'époque coloniale. Il y a une part européenne d'engagement après l'indépendance pour aider le nouvel état algérien pour construire l'Algérie. Alors moi je cite souvent l'entrevue qui a eu lieu entre Louis Rigaud, Charles Koenig avec Bembella et Clemsen. C'était la veille de l'indépendance. Ils vont le voir pour continuer, pour voir comment ouvrir les écoles en septembre 1962. Et Bembella est très positif. Louis Rigaud le cite, Charles Koenig aussi. Il leur dit écoutez, vous nous avez laissé l'Algérie comme une Rolls-Royce mais sans essence. C'est vous l'essence, il leur dit. Nous avons besoin des cheminots, nous avons besoin des instituteurs, nous avons besoin de tout le monde. Il a une vraie réponse, j'allais dire, d'accueil, de volonté de développer l'école. On le sait très peu. Il y avait 12 000 instituteurs français qui ont repris l'école en 62, en septembre 62. 12 000 instituteurs européens. Ce n'est pas rien. Mais à l'époque, il y a énormément de coopérants français. C'est l'endroit où il y a le plus grand nombre de français qui vont venir, qui vont travailler. C'est le plus grand nombre de ventes d'un quotidien comme le monde à l'étranger. Il y a tout un univers de ceux qui ne sont pas partis, qui sont là, dont c'est le pays, qui ne sont pas racistes, qui ont compris que les Algériens voulaient être maîtres de leur destin. Et donc, j'ai d'abord, je découvre ce monde-là. La quasi-totalité des professeurs d'histoire-géographie et des professeurs en général, d'ailleurs, étaient de jeunes coopérants français comme moi. Il n'y avait pas de professeurs, je crois qu'il n'y en avait qu'un et encore, d'origine algérienne. Il y avait environ 35% de Français, 40% d'Algériens, et puis 20-25% de gens de toute nationalité qui venaient en coopération dans l'Algérien indépendant. Sauf les Russes. Les Russes, c'est autre chose. Jamais, eux, n'ont été dans les lycées français. C'était important. Alors, nous, on était inspectés, nous, par un inspecteur algérien, francophone. On était très surveillés, parce qu'il ne fallait pas s'imaginer que vous étiez là pour gagner de l'argent, parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. C'est vrai. On était à la coopération. C'est sûr que les gens venaient, ce n'était pas pour la beauté du pays. Les inspecteurs craignaient qu'on ne soit là que pour ça. Alors, on nous donnait des classes à examen, et on était inspectés régulièrement. Si on faisait un lien cartable, n'importe laquelle, on était immédiatement remis à la disposition du gouvernement français. Renvoyés. Vous voyez ? Et moi, j'ai une collègue qui n'avait pas mis ses répartitions annuelles aux affichés. Elle a été renvoyée tout de suite, immédiatement. Donc, on était très surveillés. Et puis, à temps en temps, il y avait des inspecteurs français qui venaient aussi nous inspecter. Alors, on avait les rapports algériens et les rapports français. Et nous, on était assez étonnés. Bon, on avait 22, 23 ans. Et donc, les parents, ils disaient, Chir, le sage, le vieux. Bon, 22, 23 ans. Parce que le professeur français de surcroît. C'est vrai que je pense que les Français, alors, avaient une image très forte, très appréciée, qui était certainement un petit peu renforcée par la comparaison avec les enseignants arabisans venus du Moyen-Orient, qui, eux, étaient peut-être moins appréciés. La relation était très bonne. En particulier, on bénéficiait du fait que les enseignants en arabe étaient des enseignants d'origine du Moyen-Orient, des Syriens, des Palestiniens, des Égyptiens, et qui étaient très durs avec les enfants, et très sévères. Et c'est bien que nous, à côté, plusieurs fois, les enfants m'ont dit, c'est bien avec vous, vous ne nous traitez pas. Et donc, il y avait une relation de confiance. Ça ne veut pas dire que c'était toujours facile. Ils étaient comme des sixièmes, parfois un peu excités, en particulier pendant le Ramadan. Mais il y avait vraiment une relation de confiance. Et le fait d'être français était plutôt positif pour nous. C'était quelque chose de valorisant pour nous, d'être français. Nous, notre souhait, c'était effectivement de faire connaissance avec l'Algérie, et surtout avec les Algériens. Et très rapidement, on a commencé à apprendre l'arabe avec nos élèves, qui venaient le soir après les cours, nous donner, nous apprendre l'arabe. Notre connaissance de l'arabe n'a pas été extrêmement importante, mais surtout, elle nous a permis d'avoir des contacts qu'on n'aurait jamais eus. Parce que lorsqu'on se promenait dans les environs de Frenda, évidemment, on rencontrait toujours des gens. Et dès qu'on commençait à parler un petit peu arabe, immédiatement, on était invités à prendre le thé, souvent le couscous, et si on voulait, rester accouchés. Il y avait un accueil qui a été pour nous une découverte, quelque chose qui nous a beaucoup marqué, dont on parle toujours encore avec émotion. C'est le sens de l'accueil de gens, parfois, très, très pauvres. Il était impossible de ne pas repartir avec un morceau de pain de Kessra. Parfois, on voulait nous donner un poulet. Et des gens qui n'avaient rien, alors que nous, on était aisés avec nos deux salaires. Pour des Normands, chez qui l'accueil se fait, sans confondre vitesse et précipitation, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Un détail, lorsqu'on est arrivé, donc au début de septembre, nos salaires ont mis un petit peu de temps à arriver. Je crois qu'on a dû être payés deux ou trois mois après. Donc pendant deux ou trois mois, on n'avait rien. Et chez tous les commerçants, on disait, ben voilà, pas de problème, pas de problème. Ils nous donnaient un carnet sur lequel c'est nous qui notions ce qu'on allait devoir régler. Mais ce n'est pas pressé. Quand vous pourrez, il n'y a pas de problème. Vous prenez ce que vous voulez. On en garde un très bon souvenir, puisque ça a été vraiment une époque formidable, parce que l'Algérie était vraiment, on sentait aussi, on était très heureux pour l'Algérie, de voir que finalement, tout paraissait possible encore. Il y avait un enthousiasme et un espoir dans l'avenir qui, évidemment, malheureusement, a été déçu. Mais c'était vraiment une atmosphère d'espoir, qui fait qu'on avait, nous aussi, le sentiment de participer à quelque chose d'important pour l'Algérie. Et on est donc resté quatre années, six années, huit années. Et puis, elle est arrivée à un moment donné où les problèmes, alors, ont posé des questions de choix, rester plus longtemps ou pas. Et la plupart de nos collègues sont partis, peu à peu. Dans certains cas, ce sont les autorités algériennes qui les ont mis gentiment à la porte parce qu'il fallait des places pour de jeunes enseignants algériens. Et nous, nous sommes restés. Nous nous sommes restés parce qu'on avait envie de rester, parce qu'on était à l'aise dans ce pays, parce qu'on avait beaucoup d'amis dans le pays, des gens qui nous disaient, vous êtes devenus Algériens comme nous, ben, restez avec nous. C'est, bon, d'abord, c'est notre jeunesse. Et puis, c'est la découverte d'une autre... d'une autre culture. Il faut se resituer en 1900... à la fin des années 60. On ne voyageait pas beaucoup. Et donc là, brusquement, être plongé dans une autre culture, une autre civilisation, c'est une découverte extraordinaire qui nous a beaucoup marqués, qui, je pense, qui nous inspire toujours aujourd'hui. et puis, bon, évidemment, aujourd'hui, où le développement de l'Algérie déçoit certainement un certain nombre d'Algériens, bon, c'est effectivement quelque chose de triste. Bon, le fait de ne pas pouvoir y retourner, le fait aussi de voir comment l'islamisme a déformé, enfin, a déplacé, interdit parfois un dialogue entre des cultures. Enfin, la Méditerranée, c'est... Aujourd'hui, où les échelles changent, ben, parce qu'on se déplace beaucoup plus, la Méditerranée, c'est pas une barrière. Au contraire, c'est... On voit bien, c'est pas une frontière, c'est... On voit bien comment les échanges devraient se faire facilement et comment ils sont... Comment ils sont tellement difficiles aujourd'hui. On voit bien, c'est...